bonjour tout le monde on va revenir sur gloomhaven et on va essayer de poursuivre en faisant une mission guild master j'ai refait encore une mission depuis la dernière fois profiter pour le level up sur je sais plus si c'est la scoundrel et la spellweaver ou si c'est ouais c'est la scoundrel et spellweaver j'ai enchanté un peu une carte sur à peu près tout le monde et on va se diriger vers the clébard là il faut survivre dix rounds et que notre ami craggy survivent tôt débloquera le temple du gland ah ils ont changé la présentation des rencontres cool devant vous voyez un quatrile suspendu à un arbre par les chevilles par dessus une pile brûlante d'équipement de laboratoire cassé vous approchez vous remarquez vous criez vous voulez bien aider un pauvre alchimiste il s'est passé je mélangeais des potions en utilisant un catalyseur que j'avais pas encore essayé mais la mélange a réagi de manière plutôt explosif et a déclenché mon tireur de filet tout ce que je sais c'est que maintenant je suis attaché à l'envers vous pouvez me libérer on va essayer vous la corde le quatrile réussit à atterrir avec grâce sur le sol merci de bon coeur pas grand monde traverse ces endroits par fin de nos jours j'avais bien peur de voir rester là pendant des jours ou peut-être même pire il atteint une de ses bourses et en tire quelques pièces voici en geste de remerciement et il se barre 15 gold certes c'est bien on est arrivé au temple du clébard qu'est ce que tu as brut on te propose soigneur rapide en battle goal bien sûr tu dois finir le scénario avec des points de vie max scrambler ne faire que des short rest oui scoundrel tu peux ne faire que des long rest ou tu peux devoir tuer au moins un monstre élite alors on va essayer ça craggy tu peux être protecteur faire en sorte que personne ne soit exhausted ou n'utiliser aucun objet on va plutôt prendre protecteur même s'il ya peu de chances pour qu'on y arrive et toi spellweaver qui est la spécialiste des battle goal foiré pour avoir looté un coffre il y aura probablement pas de coffre alors ça ce battle goal sur le mode guild master il est tout pourri parce qu'il n'y a jamais de coffre dans les scénarios par contre quand tu auras la campagne la grande majorité des cartes de la campagne ont des coffres donc il aura du sens pour l'instant en guild master il pue masochiste doit finir avec deux points de vie ou moins de toute façon prendre pillé un coffre ça sert à rien donc à passe pour le chou autant prendre une qu'on peut au moins essayer de faire plutôt qu'une dont on est sûr qu'on la fera pas que c'est un de ces scénarios vous avez une salle et vous avez du spawn de mob à chaque round plus que vous pouvez en tuer évidemment et vous devez survivre 10 rounds par un de vos personnages au moins survivre 10 rounds là en l'occurrence il s'agit de kragil kragart donc ça veut dire qu'il va falloir brûler très peu de cartes parce que à la fin vous allez avoir tellement d'ennemis sur le rabble que vous ne pourrez plus du tout tenir le rythme qui vous imposeront et donc vous allez prendre claque sur claque sur claque et comme plus ça sont des les chiens ils ont beaucoup d'attaques de type attaque 5 donc vous allez prendre la foudre de chez la foudre donc les deux trois derniers round vous allez discarde max 2 cartes pour pas perdre de gens en plus ils ont tous donc là il ya un élite il ya deux élites il ya quatre en mots là encore ça a déjà six et demi sachant qu'à au prochain round il ya deux plus qu'ils vont spawner et ils ont tous du ritaliait bon fun times fun times fun times parce que toi à limite le ritaliait on prend pas si on achève la personne quand drill scoundrel est censé tuer quelqu'un en élite de préférence toi si tu joues en premier tu mets ta cap d'invisibilité tu te casses ça va en fait ce que j'aimerais faire c'est que gustave il a une carte celle ci qui permet de créer deux obstacles dans les cases adjacentes s'ils se met ici alors t'as pas le droit de te bloquer mais s'ils se met là où il ya une pièce il peut créer par exemple deux obstacles là et il peut utiliser petrified pour créer un obstacle il peut faire tomber un obstacle et créer un bottleneck voyez ici on peut essayer de créer un bottleneck c'est ce que j'essaie c'est ce que j'aimerais essayer de faire du coup parce que eux ils ont pas d'attaque à distance les chiens donc si vous créez un bottleneck qui a qu'un chien à chaque round qui attaque voilà on arrivera à gérer voyez d'autant que si on met la brute devant la brute a quand même quelques capacités pour stone pour dix armes elle peut tenir quelques rounds sans prendre de dégâts on a un peu de soin avec craggy et avec spellweaver la spellweaver elle peut shooter de l'autre côté des trucs ce serait idéal on va pas se mentir ce serait idéal mais donc faudrait mettre craggy là pour émettre spellweaver la scoundrel la et lui laisser à peu près où il est et ensuite on bloque là et là et ensuite toi tu essayes de reculer et on essaye de bloquer ici c'est à dire qu'au premier round on fera pas grand chose et le problème c'est que toi si tu viens là toi si tu restes où tu es toi 1 2 3 4 admettons que toi on arrive à te faire bouger ici toi on arrive à te faire bouger ici les clebards il y en a forcément qui va venir là qui va nous faire chier il va falloir qu'on le tue ça va être très compliqué mais l'intérêt c'est qu'on aura le scoundrel ici pour faire du backstab ça se tente donc toi on veut que tu commences par bouger alors problème c'est que les chiens il peut avoir 5 en initiative ils peuvent aller très très vite on va dire que tu vas bouger là et t'as pas de mouvement avec une carte de haut de façon toi ce qu'on veut que tu utilises c'est avalanche au prochain round ça va être compliqué parce que tu vas être trop lent au prochain round pour faire avalanche pour que tu sois rapide deux fois c'est compliqué donc on va plutôt prendre rumbling advance et backup ammunition toi au tot alors elle on pourrait l'envoyer ici en invisible pour réserver cette case s'assurer que personne ne va dessus et au prochain tour là on la déplace là on pourrait faire ça le problème c'est qu'il faut ça dépendra de leur initiative en fait donc pour le move on va faire impaling eruption c'est pas un problème et après on va quand même prendre une carte d'attaque on va prendre un flashing burst même si c'est médiocre je suis pas convaincu à mon initiative à mon avis elle va pas me plaire toi on peut te faire envoyer ici et te faire taper sur lui ou alors toi tu commences par faire provoking roar et tu fais hooks and chains avec ça tu attaques attaques range tu le mets ici mettons qu'on passe shield bash tu te fais un shield 1 mets look et tu fais hook and chains tu le grappes ici si lui il joue avec un peu plus que 15 initiatives genre si t'as une carte à 16 parfait call the weak très bien et tu fais un move 2 special mixture donc lui commence pas à jouer d'abord il shoot il déplace ici en espérant que tu peux déplacer ici mais de toute façon tu peux pas le déplacer là parce qu'une fois qu'il est là ça le rapproche pas mais bon tu le déplaces ici ensuite tu te mets du shield lui vient là pif paf il essaye de défoncer celui là après toi tu essaies de venir ici toi tu essaies de venir ici je suis pas convaincu mais on verra ça dépendra de leur initiative ils ont 83 initiatives c'est nickel notez qu'ils ont de l'attaque 5 on va prendre cher donc attaque 3 sur lui bon t'as tiré ton moins 2 c'est pas glop mais bon tu pull du coup tu prends quand même le ton attaque elle était pas faite au cac donc normalement tu dois pas prendre alors là on aurait pas du prendre le retaliate pourquoi parce que le retaliate c'est quand votre attaque est faite au cac là l'attaque elle était faite à distance alors oui lui on l'a ramené au cac mais on l'a ramené au cac après l'attaque le pull il se fait après l'attaque donc normalement là on devait pas prendre le retaliate parce que le retaliate se fait après l'attaque pas après le pull qui suit l'attaque bon bref mets toi du shield t'as perdu des pv que tu devais pas perdre je pense que l'application des règles ici n'était pas terrible alors tu vas faire un move 3 tu vas venir ici tu vas empoisonner la personne pour faire un point de dégâts de plus si tu tires pas le x0 logiquement tu devrais pouvoir le tuer évidemment t'as le x0 c'était évident j'aurais vraiment dû utiliser mon avantage bon est-ce que je craquais impaling eruption je ne peux pas vraiment donc tant on l'a dit il faut que tu viennes là parce que lui il va faire un move 2 il va avancer là lui il va pas atteindre lui il va venir là lui il va venir là moi t'as pas besoin de venir ici toi en fait parce que lui celui qui va en fait les deux sont à la même distance par rapport à lui donc lui il va cibler qui celui qui a l'initiative la plus basse donc lui donc il va se déplacer ici donc en fait toi je peux te mettre là donc j'ai même pas besoin de te mettre en invisible c'est con hein vous le laissez avec un pv les gars craggy si je te fais ça tu fais un point de dégâts à tous tes potes qu'on ne souhaite pas par contre on pourrait faire ça et que tu l'achèves en fait plutôt que de faire ton buff de backup ammunition par contre toi tu vas te faire attaquer par lui du coup et c'est pas arrangeant tant pis tant pis ce que je veux faire effectivement ça marchera pas bon c'est de l'attaque 5 encore une fois eux ils font de l'attaque 5 c'est des chiens ne s'étonnez pas en plus apparemment ils ont tous poison sur leur attaque ce qui fait qu'on va jamais pouvoir se soigner ouais donc on s'est très mal positionné dès le départ on s'en sortira pas comme je voulais le faire ce qui m'étonne pas vraiment à moins que quelqu'un ait un push avant que lui ne joue mais les gens qui ont push elle par exemple elle a pas de push donc là je vais pas pouvoir faire ce que je voulais faire ici donc je vais pas pouvoir créer mon bottleneck donc là on est mort parce que j'ai passé en première round on doit pas faire assez de dégâts en plus lui j'ai pas utilisé son sa capacité pour assurer de tuer l'autre si j'avais tué l'autre bon de toute façon ça l'aurait pas fait parce que lui lui j'aurais pas dû le mettre là en fait j'ai pas réfléchi du tout à ce que je faisais j'aurais pu créer mon bottleneck si j'avais pas foutu lui là et là autant dire c'est foutu là à moins que tu aies une attaque push avec un haut de carte mais le seul push que t'as c'est une attaque à distance ça limite on s'en fout mais il faut un mana de terre et puis de toute façon t'es trop loin en initiative lui il a du push mais il faut qu'il se mette ici ça sert à rien comprenez bien donc là je pense que c'est déjà mort toi t'as plus de pool alors après on pourrait faire un short rest et récupérer aucun chain on le déplace ici on fait le pool 2 et lui il joue derrière vous voyez on va essayer ça donc toi tu fais ça et tu fais aucun chain donc d'abord tu fais un move ensuite tu attaques celui là tu le déplaces ici toi ensuite il faut que tu places des trucs est-ce que cette case est considérée comme vide je crois pas par contre il y a du gold donc est-ce que toi tu peux pas jouer vite et ramasser avec ce loot 2 enfin une fury of blade et ça ça tu ramasses ça ensuite toi si tu me fais ça plus avalanche tu me fais tomber pif paf ici des trucs du coup on a ces deux cases et donc toi tu vas t'en prendre plein la tranchetta mais bon toi tu vas faire du soin c'est bien c'est pas ouf bon alors j'ai une attaque 6 push 2 éventuellement je pourrais prendre ça aussi pour push je crois en à bolt man à bolt et stone fist attaque 6 push 2 et en plus tu l'immobilises ça ça pourrait être pas mal donc je vais prendre ça je vais essayer elle d'utiliser cette carte pour jerker lui là-bas et et toi tu bouges et après ouais on va voir ce qu'on peut faire oh ils jouent à 7 putain fichu ouais ils m'attaqueront pas mais ils vont se coller ici oh c'est relou putain c'est relou donc cette case il y a forcément quelqu'un qui va arriver dessus c'est obligé même si je pousse celui-là derrière ils vont venir se recoller là alors je peux pas faire ce que je veux faire là il faudrait que j'en élimine le maximum possible éventuellement lui si on avait pu l'immobiliser là où il est mais bon ça spawnera quand même autour on va essayer quand même ça et ça ça sur 3 attaques t'as fait 2 fois 1 fois 0 mec ça va la vie va bien pas de soucis bon spellweaver oh putain c'est une attaque au cac bon ok bon bah donc ça ça ne va pas le faire tu fais des dégâts 8 shields ça sert à rien mais c'est pas grave ouais puis de toute façon il joue avant que je puisse ouais donc ce que j'avais prévu de toute façon c'est foiré voilà l'idée du bottleneck elle est morte morte et enterrée comme mon groupe donc j'aurai 8 rounds à faire après en étant très mal placé en ayant fait très peu de dégâts donc avec une multitude de chiens sur le rable tous mes persos débuffés poison plus muddle ça a l'air plutôt irattrapable ça toi tu veux attaquer qui ? tu veux essayer de tuer lui ? on peut toujours hein ça s'est fait on pourrait te faire reculer mais ça sert à rien mais si tu recules pas il y a un mob qui va se mettre là prendre cette popo de soin ça t'enlève ton poison on va te le remettre juste derrière sauf si lui il a un soin à te faire et lui il a pas de soin à te faire donc pour l'instant je pense que c'est pas nécessaire craggy est-ce que tu utilises quand même avalanche pour bah ouais je peux pas le mettre là parce qu'il y a de l'or fuck 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 je vais faire un point de dégâts à tout le monde mais mettre deux shields ça sert à rien les shields vont disparaître en fin de round donc je vais faire une attaque 2 qui tuera personne et en plus tu vas prendre deux points de dégâts de retaliate est-ce que j'ai intérêt à faire ça non pas vraiment si je fais un ballon je la crame alors j'en ai besoin de cette carte je vais quand même faire une attaque 2 hein tant pis est-ce que je veux le stun non je garde le stun pour Unstable Upheaval essaye de prendre ta popo toi mais il va falloir te soigner avant que tu rejoues au prochain tour de toute façon tu vas rejouer très tard alors toi tu peux le tuer lui si tu veux mais ça change en fait que de toute façon on pourra pas poser de trucs là il y aura de l'argent donc c'est mort ce que je voulais faire c'est mort de toute façon est-ce que toi j'ai pas intérêt à te faire utiliser Smoke Bomb je sais pas toi si je te fais faire Trample tu peux faire un move 6 1, 2, 3 4 tu peux faire une attaque 2 sur 4 personnes ça les impressionnera pas beaucoup on peut faire du Retaliate et craquer Juggernaut comme ça les 3 prochaines fois que tu prends des dégâts tu n'en prends pas parce que là tu vas te prendre cher et tu vas te faire ça toi on peut te mettre invisible on va quand même le faire le problème c'est qu'en bas de carte on n'a rien vous voyez on va essayer de récupérer Cold Wick ou Burning Oil à récupérer Burning Oil c'est bien parce que tu as un bas de carte intéressant bon bah on a quand même Cold Wick c'est pas top toi tu vas essayer de me faire quand même un si t'as plus de soin en plus j'ai pas les bonnes cartes du tout j'ai pas pris de carte à soin vous allez me dire sur ce scénar les cartes à soin c'est pas terrible c'est pas faux cela dit qu'est-ce que j'ai en bas de carte intéressant rien du tout et invoquer quelqu'un ça sert à rien surtout sur ce genre de scénario donc tu vas jouer tard on s'en fout toi il aurait fallu que tu puisses mettre à la limite si tu bouges là tu peux mettre deux trucs ici on va essayer de limiter à 1, 2, 3 le nombre d'ennemis mais tu peux pas bouger vite et si je récupère Un Stable of Evil de toute façon Avalanche tu as déjà claqué donc ouais ça sert à rien il faudrait que je fasse deux short rest là c'est trop tard je pourrais faire Petrify pour tuer lui est-ce que ça a un intérêt pas vraiment je pourrais faire Petrify pour tuer lui par contre ça bloquerait déjà une case qu'est-ce qu'on a en bas de carte ça pourrait être intéressant ou pas grand chose ça va être un round pourri oh putain oh putain on va prendre des ataxi sans masse aïe 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 on va souffrir et par souffrir on va mourir Prends toi tes points de vie toi parce que tu n'as pas été empoisonné. Tu aurais du mettre ça à la fin du round c'était pas malin. Bon là de toute façon je suis pas assez prêt, ça va être un échec retentissant ce scénar. Ouais il aurait du se faire à limite buter d'un coup quoi. Au moins ça va faire pexer hein. Donc toi on a dit Petrify, ah bah tu peux pétrifier celui-là. Eh ça ça tombe pas mal par contre de pétrifier celui-là. Tu crées un obstacle. Ici. C'est déjà un début. Ensuite tu move, bah t'as pas de move à faire. Donc tu confirmes le heal. Qui sert pas à grand chose. Et tu confirmes l'attaque. Par contre l'attaque devrait le tuer. Et comme il a été tué par une attaque qui n'est pas une attaque directe, il a pas lâché d'argent. Ah non c'est parce que c'était un cave spawné par ailleurs. Ok. Toi si tu fais Fire Orbs, tu n'as que deux ennemis à shooter. Est-ce que toi... Toi tu vas bouger là et tu vas te rendre invisible. Tu vas faire Fire Orbs en utilisant ça et ça pour essayer de réduire la menace. C'est bon. Elle il faut qu'elle joue en tout dernier. Lui il faut qu'il aille récupérer Avalanche. Parce que là je peux créer le bottleneck que je veux. C'est à dire que si je les coordonne bien je peux faire Avalanche et Backup Ammunition. Et elle il faudrait qu'elle joue à 70. En plus ça c'est une bonne carte. Donc elle elle commence par faire une attaque. Ensuite elle bouge avec Avalanche il fait tomber un caillou là. Et donc il y a ces deux là qui pourront m'attaquer. Toi tu es invisible. Tu n'as aucun intérêt à jouer en début de round. Donc joue le plus tard que tu peux. Toi tu as encore une charge du buff qui fait que tu ne prends pas de dégâts. On va donc essayer de... On va voir si on peut pas pouche. On va essayer de le faire comme ça. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là. Oh putain c'est pas vrai. Mais il me troll ou quoi ? Oh je me suis fait troller là. Ils ont une carte entre 70 et 75. Il attire maintenant. Mais putain ce troll. Bon ben Spellweaver si tu bouges. Il va falloir que tu bouges et que tu prennes toutes les claques et tu vas mourir. Tant pis. Tant pis. Je veux dire là là là. Tant pis. Du coup toi tu fais un round pour rien. C'est pas grave. On va récupérer. Tanking strike s'il te plaît. Ah mais je me suis fait troller putain. Ah mais ça me saoule quand je me fais troller comme ça. Parce que si elle bouge. Eux de toute façon ils vont tous venir là hein. Donc elle. Il faut qu'elle aille là. Pour que tout le monde l'attaque. Elle. Sachant que quelqu'un risque de. Venir là. Non. Non ils viendront pas là. Donc elle. Je suis obligé de la sacrifier. Toi t'as quoi comme action mec. Ok. Donc elle. Elle peut consommer à la limite le mana de terre. Pour se mettre un shield 2. Alors d'abord. Alors tu vas me faire impaling eruption s'il te plaît. Voilà. Plutôt médiocre. T'as pas eu un seul modificateur positif. Ensuite. Ensuite. Tu vas prendre ça. Tu vas te déplacer ici. Tu vas te shield 2. Tu vas. Bon bien sûr ils ont pierce hein. Sur leur attaque. Mais c'est pas grave. On va faire comme si qu'eux. Donc déjà tu vas. Compoter. C'est pas des grosses attaques qu'ils ont. Ça va. Pourquoi son attaque 1 fait 4 points de dégâts. Parce que t'es empoisonné. Alors toi tu commences par poser ça là. On va créer notre bottleneck. On va y arriver. Ça prendra un peu plus de temps qu'on avait prévu mais. Donc toi. Faut que tu fasses mana bolt. Et faut que tu fasses un move jump. Donc tu as reviving ether pour ça. Toi tu te casses. C'est tout. On veut que tu survives. Toi. Tu vas canarder. Quand tu canardes. Tu touches une cible de plus à chaque fois. Si on a un mal à terre. On pourrait te faire craquer. Unstable up evil. Avec ton marteau. Et que tu stun un maximum de gens. Pour essayer de gagner un round. Ça. Je préférais plutôt le faire. A la fin. Toi tu vas conseiller par un flanking strike. Tu me tues la personne qui est là. Evidemment. Et on va faire ça pour que tu gagnes un avantage. En plus. Pour être sûr. Parce que lui il a qu'un seul modificateur négatif. C'est le x0. Donc s'il chope pas le x0. Et donc s'il se prend un avantage. Il aura pas le x0. Donc hop. Ça c'est good. Toi. On voudrait. T'as rien qui. T'as rien qui. On veut surtout pas te faire bouger toi. Mais lui sera mort. Alors. Donc soit. On te fait faire un open chain. Pour puller le mec. Et après. Tu fais une spare dagger. Mais ça veut dire que tu vas te prendre. 2 retaliate dans la tronche. Ce qui nous intéresse pas. On est pas là pour tuer les gens. En plus toi tu dois faire que les short rest. Ah merde. Tu pourrais craquer trample. Pour faire des attaques 4. Mais là après. Encore une fois. Tu vas te prendre plein la tronchetta. Sur les. Les retaliate. Il faut qu'on évite les retaliate. Donc il faut pas qu'on attaque. En fait. C'est ça l'idée. Tu as les Kramen. Stoppable charge. Je crois. Et toi. Bah tu vas faire du shoot. Tu vas pas te prendre la tête. Déjà. Tu peux faire du heal. Avec rumbling. Enfin. Si tu fais du heal. Tu fais pas du shoot. Là. Tu peux faire de l'attaque avec push. Massive bowler. Peut être sympa. Crater. C'est de l'attaque 4. Massive bowler. Permettra de faire plus de dégâts. Au final. Tu pourrais mettre 2 shields à tout le monde. Ça crame cette carte. Ce qui est pas vraiment ce que je souhaite faire. On va prendre heavy swing pour que tu augmentes tes dégâts range de 1. Oh les Hound élites ils vont tabasser hein. Faut le tuer lui hein. Donne toi l'avantage. T'es sûr de le tuer comme ça. Une fois qu'il arrive. Celui il va me faire très mal hein. Bellweaver tu commences par ça. Parce qu'il faut que tu sauves ta peau. Ensuite tu prends ça. Mais sans mana. Bah est-ce que lui il a besoin de son mana ? Non. Je peux prendre le mana. Voilà. Si tu tires un plus hein. Tu le tues. Pas que ce soit très très utile. Mais bon. C'est toujours un kill de plus. C'est bon pour les stats. Donc on est au round 5. Ah lui il va nous faire mal hein. Oh putain toi tu vas prendre cher hein. Scoundrel. Heureusement. T'as ton armure de cuir. Donc Scoundrel je crois qu'est là. C'est la seule pour l'instant à avoir validé je crois son objectif. Toi ton objectif je sais plus ce que c'est. Ton objectif c'est que personne ne soit exhausté. Ouais de toute façon c'est pas trop possible. Si je fais ça je me fais des dégâts à moi même. Merde il fallait que j'utilise ça. Oh putain mais je suis vraiment con. Bon heureusement que l'objectif c'est pas de les tuer hein. Brut, brut, brut. Bah tu skip movement et tu stun les deux. Ils vont perdre leur prochain round. Et tu as une attaque 4. Si tu poches pas un modificateur négatif tu le tues. Du coup c'est con hein. Parce qu'on l'avait stun. C'est pas grave. Enfin c'est pas grave si. Parce que lui il va venir à la place. Bon. Euh. Toi il faut que tu fasses un short rest. Il faut que tu brûles eye for an eye. C'est un heal 2 sur toi même. Et en plus c'est la carte avec du retaliate. Donc non c'est ce que je veux utiliser. Et ça que tu pushes. Toi. On pourrait te mettre devant pour que tu encaisses. Mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Je sais pas ce qu'on va faire de toi. Toi tu vas faire un short rest. Alors. Il nous reste 5 rounds à tenir. Ca va être très compliqué. Parce que lui dans un round de 2 il est mort. Stone fist sert à rien. J'aurais jamais dû prendre cette carte. Euh. Je vais faire du reviving ether. Et en bas de carte on va faire quoi. Pfff. Rien de particulier. Toi. Tu vas faire encore de l'attaque à distance. L'idéal ça aurait été que tu fasses tomber un rocher. Quelque part. Avec rock slide. Le problème c'est que. Tu peux faire tomber un rocher. Que sur un endroit. Où il n'y a pas d'argent. Donc toi. Faut que tu fasses un short rest. Que tu récupères ça. Que tu fasses fury of blades et burning oil. Pour récupérer l'argent. Toi. Tu fais unstable of evil. Et si tu peux jouer avant eux. Tu fais tomber un rocher ici. Et là. On sera. On sera pas mal. Or lui. Il va mourir. Bien sûr. T'auras pas ton battle goal. Mais on sera. Pas mal. Là. Là. Par contre. C'est pas mal. Le niveau. De l'initiative. Toi. Tu commences par le loot 2. C'est beaucoup d'or. A limite. L'or. On s'en fout. T'as 3 targets. Pour une attaque 2. On n'a pas besoin. Que tu prennes des avantages. Parce que. De toute façon. Tu vas probablement pas les tuer. Donc. C'est pas trop grave. Ils ont trop de points de vie. Pour qu'il y ait des avantages. Pour que tu puisses les tuer. Et les tuer. C'est pas l'objectif. Kragi. Tu vas me faire un rock slide. Ici. Tu vas faire un point de dégâts. A tes deux amis. Là devant. Deux points de dégâts. Même. Tu pourrais mettre un shield 2. Mais lui. Il est stun. Donc. La brute. Te heal. S'il te plaît. Alors. Vous allez me dire. Oui. Mais ça sert à rien. Il est empoisonné. Oui. Bah. Je sais. Mais bon. Tu peux craquer une attaque. Pour le tuer. Lui. Ça serait idiot. Parce que du coup. Lui viendrait prendre sa place. Voyez. Tu n'as aucun intérêt à faire ça. Donc là. On a créé notre bottleneck. C'est ce qu'on voulait créer. Depuis le début de la partie. Que le jeu s'est échiné. A nous empêcher de créer. Tu sais quoi. Il y a un mana de terre. Bah. Lui pourra s'en servir éventuellement. Prochain round. Récupère tes cartes brûlées. Toi. S'il te plaît. Merci. Alors. Il nous reste 4 rounds. Là. Là. C'est pas mal. Là. On est pas mal. Il y a plus que lui. Et c'est pas un round élite. Donc. Ce qu'il faudrait faire. C'est essayer de faire un max de heal. Sur. Poteau. Bref. C'est que ça veut dire que. Si tu fais du heal. Tu. Tu n'attaques pas. Toi. Tu as plus de heal. Si tu as heal là. Mais c'est du range 1. Donc ça sert à rien. Toi. Tu vas refaire fire orbs. T'as pas mieux à faire. Et tu vas me faire. Living torch. Living torch. C'est de l'attaque 3. Immobilize. C'est plutôt pas mal. Elle. Il faudrait l'échanger. Mais on peut pas. Prends plutôt le bas de frost armor. Toi. Scoundrel. Est-ce que tu as encore. Un truc à distance. Non. Donc essaye de te healer. Toi. Et toi. Est-ce que tu as un truc. Pour te protéger. Une spare dagger. Pour tirer sur lui. T'as rien d'intéressant. A côté. Donc vas-y. Et toi par contre. Qu'est-ce qu'on fait avec toi. Est-ce qu'on te fait tirer. Ou est-ce qu'on te fait healer. On va essayer de te faire healer. Parce que c'est comme en L4. C'est assez. C'est assez fort en L4. On va utiliser clear the way. Ah ouais. Puis lui va faire mal. Alors toi on a dit. Ça on s'en fout. Du coup. Lui le tuer. C'est pas intéressant. Parce que du coup. Lui va venir. Il va taper beaucoup plus fort. Vous voyez. Donc on va réduire un peu. L'XP. Que va gagner notre. Notre. Spellweaver. Elle va gagner que 2XP. Au lieu de 3. Mais. En terme de survie. C'est mieux. Pas pour le heal 4. Sur lui. Merci. Bon par contre. Lui va avoir 2 attaques. 1. Enfin une attaque 1 et une attaque 2. C'est bof. Moyen. Mais bon. Toi. Tu fais un heal 3. Sur toi même. Comme ça. Tu t'enlives le poison. Du coup. Les round elite. Ils vont même pas bouger. Même s'il lui meurt. Le temps qu'ils arrivent au Kragart. On peut plus perdre maintenant. Lui va peut être mourir. Et c'est même pas sûr. Il faut pas qu'on le tue lui. C'est la seule chose qui soit sûre. C'est qu'il faut pas le tuer. Non ça on veut l'utiliser. Unstable upheaval. Pour quand il y aura un peu plus de monde ici. Éventuellement. On va déjà faire une attaque à distance. Et t'as récupéré ton heal non ? Ah mais c'est toujours une carte du dessus. Le heal. Bon on va réessayer. On n'est pas là pour faire d'XP. On est là pour gagner ce scénario. Flurry of blades. C'est très bien. Duelist advance. Ce sera parfait avec. Mais il faut d'abord que tu fasses le duelist advance. Tu vas mettre prendre un avantage. Parce que là tu peux tuer des gens. Donc lui c'est pas intelligent de l'avoir tué j'ai dit. Mais comme on va tuer lui avec. Mec. T'as 3 kills. GG. Lui. Move 5. Il va quand même arriver au cac. Merde. J'espérais que lui n'arrive pas au cac. Du coup toi. Tu vas faire un heal 4. Il enlève le poison. Tu vas cramer Unstable Upheaval. Mais au moins tu vas mettre 2 shields. Parce que lui il va prendre assez cher. Brut's turn. Soit tu te mets du retaliate. Soit tu te mets du heal. Mets toi du heal s'il te plait. Et l'asper dagger ne pourra toucher personne. Faut qu'on brûle le moins de cartes possible sur lui. Parce qu'il va être amené à brûler beaucoup de cartes par la suite. Toi Impaling Eruption ça servira pas à grand chose. Si ce n'est à te donner un point d'expérience. Mais bon on est pas là pour cramer des cartes. Pour un point d'expérience. Toi tu en as déjà assez tes niveaux 7. Toi qu'est-ce que tu peux faire d'intéressant ? Pas grand chose. Tu peux essayer de le disarmes. Pourquoi pas. Est-ce que tu as un heal ? Oui mais tu n'as toujours qu'un heal range 1 toi. Toi tu ne sert à rien. Tu ne sert vraiment à rien toi par contre. Alors toi tu pourrais refaire rock slide et faire tomber un rocher ici. Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que ça a un intérêt ? Aucun. Donc commence par faire du cratère. Quand t'as plus de... Ah je pourrais faire un... Ah non je peux pas faire de reste parce qu'il n'y a qu'une seule carte ici. Quant à toi... Tu vas récupérer... Flurry of Blade et tu vas continuer à faire du Flurry of Blade. Tu n'as aucune raison de faire autre chose. A moins que tu veuilles te healer. Tu te healeras au prochain tour. Toi tu vas prendre une double attaque ça va faire très mal. Il faut vraiment que tu... Il faut vraiment que tu disarmes. T'as combien en move ? 3 ? Ou alors que tu le tues c'est bien aussi. Et surtout tu bouges pas. Toi... Bah tu peux rien faire contre personne. Sur la 4 de portée t'as pas d'attaque 4. A moins que tu veuilles venir là-bas et te prendre une claque. Tu peux claquer ça. Mais ça ça rapporte de l'XP que quand tu prends des dégâts. Comme tu vas pas prendre de dégâts. Voilà. Toi tu as Crater c'est un range 3 donc ça peut le faire sur lui. Là tu vas le push. Oh et en plus t'as fait bien mal là. Et comme d'hab, t'as oublié d'utiliser l'autre. Mais bon c'est pas grave. Ça t'apporterait pas d'XP et ça l'aurait pas tué mais bon. Ok donc on prend pas d'attaque. Il va nous rester un round à survivre. Oh bah c'est bon. On a quand même créé notre bottleneck. On a peiné pour le faire. Mais on y est arrivé. Face à des ennemis qui tirent pas. Ça nous a assuré la victoire tranquillement. On va pas glaner beaucoup d'XP hein. Toi il faut que tu survives à ce round si. On va prendre ça pour retaliate. Non on s'en fout. On s'en fout. T'as aucun intérêt ce que tu vas faire. Toi non plus d'ailleurs. Tu peux faire ce que tu veux ça n'a aucun intérêt. Ok. C'est l'autre dernier round hein. Donc voilà. Toi tu vas refaire un flurry of blades. On a pas de troisième cible. C'est pas grave. Logiquement tu vas tuer Gaston là. L'élite. Oh là là. Lui tu lui as fait mal. Donc toi tu devais tuer au moins un élite. Ça c'est fait. C'est fait archi fait. Tu vas générer un mana de terre si quelqu'un en a besoin. Ok. Toi. Si tu te heal. Ça sert à quoi ? Tu t'enlèves le poison. C'est tout. Donc autant que tu te mettes du retaliate pour chaque retaliate. Et tu en feras une. Tu gagneras un peu d'XP. Voilà. Tu gagnes un point d'expérience. On aura vraiment fait très peu d'XP hein. Et 18 gold. Bon après. Sur ce genre de scénario. Tu gagnes pas tellement de gold. Parce que les mobs qui spawnent. Donc les premiers mobs qui sont en place. Je sais pas. 8. Eux ils donnent des sous quand ils meurent. Les mobs qui arrivent par la suite. Non. Du coup voilà. Toi tu pourrais enlever ce rocher. Mais ce serait pas intelligent. Tu fais le mouvement pour gagner l'XP hein. Tout simplement. Spellweaver. Tu as droit à faire un sort. Alors tu pourrais faire un move 2. Parce que ça sert à rien. Lui tu peux pas l'attaquer avec ta super carte. C'est de la merde Stonefeast en fait. Pourquoi j'ai pris cette carte ? Bah j'aurais peut-être. Ouais bon de toute façon. Le mana il me donne un point d'XP. Quelle que soit la carte que j'utilise. Donc peu importe. Et logiquement. C'est fini. On l'a gagné. A la dure. Ouais. En XP. Ah si on est quand même entre 8 et 12 XP. Ah on est pas mal. Et euh. Y'a que la brute. Ah non c'est la Spellweaver comme d'hab qui a pas fait son objectif. Elle le fait jamais elle. Bah les 3 autres vous avez 3 XP de plus. Donc Kragi a été redépassé par Spellweaver en XP. Mais c'est assez euh. C'est assez serré. Niveau dégâts on en a fait quand même pas mal hein. On a fait vraiment beaucoup de dégâts là. On a fait euh. Pfff une chier là. On a tué 17 et demi hein. Sur un scénario où on est pas censé tuer des mobs. C'est plutôt pas mal hein. On a fait un bon scénar l'air de rien. Honnêtement c'est pas mal. J'ai juste perdu de vue qu'elle était masochiste. Elle j'aurais dû la sortir à l'avant dernier round. C'est pas grave. On a pas de level up mais lui il en approche. La brute de son niveau 5. Et Kragi si on continue au même rythme qu'actuellement. Il fait 10-12 XP par par scénar ça devrait le faire. Euh. On peut débloquer la coast route. Si on fait. Ce scénario là. Alors ce scénario là. Il y a des chiens. Il y a des inox archers. Il y a des inox shaman. Il y a des inox guard. Celui là va être très compliqué. Bon de toute façon je vais pas le faire tout de suite. L'intérêt de faire ça. La coast route c'est que. Bah non c'est pas ça. C'est la baraine coast qu'il me faut. Je sais pas comment débloquer la baraine coast. Bon. C'est toujours aussi fun hein. Ce jeu. Il est de plus en plus complet. Il est bah. Encore une fois. Il est à part la campagne qui est pas là. Il est complet hein. Je veux dire. Voilà. C'est juste. Si j'y joue pas plus. Que ce soit en stream. Ou que ce soit. Sur Youtube. C'est parce que. J'ai pas envie de me cramer. Avant la sortie officielle. C'est un des deux jeux que j'attends le plus. Sur PC. L'autre étant Elex 2. Mais. Donc celui-ci en version 1.0. Pour jouer à la campagne. La campagne à mon avis. Elle sera pas là avant. J'imagine pas avant. Au moins octobre novembre. Peut-être qu'elle sera là plus tôt. Qu'on aura une surprise. Ça m'étonnerait beaucoup. Les scénarios complétés. On peut les. On peut les refaire. Si ça nous chante. Oui bon. Non. Aucun intérêt. Ah non. C'est parce que j'ai affiché. Les scénarios complétés. Ah oui. Les scénarios que t'as déjà fait. Tu peux les refaire. Oui. Mais. Ouais. Je veux attendre. La release. Je veux juste. Refaire un petit coup. Comme ça. Histoire de. Parce que. Parce que. J'aime beaucoup ce jeu. Et ça fait toujours plaisir. D'y jouer. Est-ce qu'on aurait éventuellement. Un petit enchantement à faire. Avec 50 gold. On peut faire un enchantement. Attaque plus 1. Sur une carte niveau 1. C'est tout. Un. Un peu plus 1. Trois. Un peu plus, qui est. Un peu plus. Ne comprens pas. Ce n'est pas. Overwhelming assault. Un attaque. Ça n'utilise jamais. L'attaque. La-dessus. Ça crave. la carte. Donc ouais non. Bon quoi qu'il en soit c'était toujours encore un petit scénar sur Gloomhaven, ça fait toujours du bien, c'est toujours agréable. Ces scénar là où vous pouvez survivre d'e-round sont toujours extrêmement tendus. Alors celui-là était moins tendu parce que comme c'est contre des chiens, l'objectif c'est créer un bottleneck, les chiens ne tirent pas. Et quand tu as le Krag Art qui est au moins niveau 4-5, créer un bottleneck c'est possible. Après, la question c'est est-ce que tu vas réussir à suffisamment pouvoir associer, aligner tes compétences sans que les chiens se déplacent avant toi pour que tu mettes en place le bottleneck et ça il faut une part de chance. Et là la chance je ne l'ai pas eue initialement. Donc ça m'a obligé à faire quelques rounds avant de pouvoir avoir la bonne position. Mais bon, valeo valeo, ciao tout le monde.